Au début des années 50, la Hongrie a révolutionné le football. Son jeu collectif, basé sur le mouvement et les combinaisons rapides, marquait une rupture franche avec une époque où l'animation offensive se résumait souvent à une succession d'initiatives individuelles. Sa flexibilité tactique, avec beaucoup de permutations offensives, tranchait aussi avec un jeu alors très segmenté. Chaque joueur devait entrer dans une case et ne pas en sortir. Alors que le WM restait le système généralisé, le sélectionneur Gustav Sébès fut le pionnier de l'étape suivante, en inversant les trois offensives axiaux. En faux neuf, Nandori Découti posait de sérieux dilemmes aux défenseurs centrales adverses par ses décrochages permanents. Le jeu de ce 11 d'or hongrois était plein de modernité. La preuve lors du match du siècle, une victoire 6-3 à Wembley face à l'Angleterre en novembre 1953, c'était la première fois qu'une équipe du continent s'imposait sur le sol anglais. La première fois, c'est de la première fois. ... Il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas. Il n'y a pas, il n'y a pas. Il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas. Il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas. 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 Il n'y a pas. Il n'y a pas, il n'y a pas. Il n'y a pas, il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas.